C'est l'ex-président, pourtant le président actuel qui est là dit, laissez mon frère venir au pays, on veut la réconciliation, on veut une Côte d'Ivoire mieux, à quel moment il va avoir la paix en Côte d'Ivoire ? D'autres ont pris pour faire comme un travail qui gagne de quoi manger et qui préfère peut-être dénigrer les hommes politiques pour que la population, un côté de la population les déteste, pour qu'ils aient fait la publicité d'autres hommes politiques pour que les gens les plaient pour diviser la Côte d'Ivoire. D'abord, il faut comprendre que c'est l'argent qui est en train de diviser le pays, parce que celui qui reçoit peut-être une somme pour faire sa vidéo, pour insulter un dirigeant politique, pourtant il ne peut pas insulter son propre père qu'il a mis à la maison, à cause de l'argent, il préfère insulter ce dirigeant politique. Aujourd'hui, revenons un peu à la question. Oui, le pas a été posé, le président Laurent Gbagbo est libre, il n'y a pas de charge retenue contre lui, tout le monde devrait se dire qu'on va peut-être enfin entrer dans la phase de la réconciliation. Et au lieu de cela, les tensions sont vives, de part et d'autre. Au fait, la question, ok, je réponds à la question, maman, il faut savoir que Dieu a créé les Blancs, la Junée, et c'est lorsqu'il partait dormir, il a créé les Noirs. Quand je dis ça, il faut comprendre, on a été colonisés par la France, mais en aucun cas, la France va s'élever contre, un Français va s'élever contre son frère français, aller se bagarrer quand il s'entretuit. Aujourd'hui, la libération du président, monsieur Laurent Gbagbo, d'abord, les premières personnes qui doivent prouver qu'ils ont pardonné sont qui, la population, c'est-à-dire nous, les victimes. C'est nous, on doit prouver, on doit montrer aux yeux de tout le monde. Mais si aujourd'hui, on attend tous le retour de monsieur Laurent Gbagbo le 17 juin, que le président même actuel, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, dit, il faut que tout le monde rentre, les exilés rentrent, pour que la paix revienne au pays. Et d'autres personnes sont ainsi sur les réseaux sociaux qui se disent qu'ils sont victimes de la crise post-électorale. Donc, ils ne veulent pas, eux-mêmes, ils continuent d'accuser l'ex-président. Pourtant, le président actuel qui est là dit, laissez mon frère venir au pays, on veut la réconciliation, on veut une Côte d'Ivoire mieux. À quel moment il va avoir la paix en Côte d'Ivoire ? S'ils ne sont pas conscients que nous sommes en train de plonger dans un trou, que demain, ça va nous créer des problèmes, c'est à quel moment il va avoir la paix en Côte d'Ivoire ? Et toute personne qu'aujourd'hui, qui tient le tableau dans sa main, ou bien pancarte dans sa main, qui dit, il ne veut pas que le prison revienne au Côte d'Ivoire, qu'on fuit, soit il est chrétien, ou bien soit il est musulman, mais on va à l'église pour quoi ? On va à la mosquée pour quoi ? Franchement, il ne faut pardonner. Il faut mettre de l'eau dans le vin. Ce que les gens ont calme, les gens doivent mettre une seule chose dans la tête. C'est un problème qui a fait qu'il y a eu 3000 morts. Quel est le problème ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu 3000 morts ? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est tritué ? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est divisé ? Un homme politique ne peut pas diviser les Ivoiriens ? Quand j'entends des gens qui disent souvent, l'autre côté dit non que le président a tué les Ivoiriens, l'autre côté aussi dit que l'ex-président a tué les Ivoiriens, mais qui me montre une vidéo ? Là, je demande, qui me démontre une vidéo où le président actuel, qui me montre une vidéo où l'un des deux, les enfants, c'est parce que nous-mêmes, nous-mêmes ne sommes pas conscients, nous-mêmes ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Pendant neuf ans, neuf mois, on préfère soulever Kalash pour aller tuer nous-mêmes nos profs-frères Ivoiriens, ou bien pour aller tuer nous-mêmes nos profs-frères Africains. Pourtant, les deux présidents, personne n'a télit des discours de haine. Les deux présidents, quand ils se croisent, ils causent, ils rient. Mais pourquoi ne pas suivre les exemples ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas suivre les exemples ? Souvent, quand je parle, les gens m'attribuent que je suis RHDP. Non, je ne suis pas RHDP. Je suis quelqu'un qui travaille noble. Si tu essaies d'attaquer la Côte d'Ivoire, je vais te répondre parce que c'est la jeunesse. Il faut qu'on se sensibilise à la jeunesse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui tiennent le téléphone ou ils ont un Facebook ou ils ont un WhatsApp, mais ces jeunes-là, on les explique mal. On les explique mal parce que la plupart, quand je vais dans les sensibilisations où les parents sont assis et puis je prends la parole, il y a d'autres parents qui comprennent que vraiment, il faut laisser tomber. Parce qu'il y a d'autres qui sont aussi sur Facebook. Ils vont parler de 1990. Ils vont parler de 2002. Ils vont parler toujours du passé. Bon, le président même qui est assis là-là, il n'a jamais, actuellement, en mois de juin, il n'a jamais dit, bon, on va faire le bilan. Est-ce que le goudron de Bongwanou, là, il y a un côté qui est cassé ? Il l'a fini de là-bas. Il est en train d'avancer. Avance ensemble. Pourquoi toujours rappeler le passé ? Pourquoi toujours on va prendre le passé pour venir attribuer pendant que nos enfants sont en train de grandir ? Pendant que nos petits-frères vont à l'école. Et on a utilisé Facebook pour un moyen de destruction en Côte d'Ivoire. On a pris Facebook pour détruire, pour diviser la population. Pourtant, on vient de passer un mois de carême, un mois de ramadan. On vient de passer un mois de carême sur les chrétiens. Bon, pourquoi on a gêné ? Pourquoi on a prié ? Est-ce que c'était possible de prier ? Si nous ne pouvons pas pardonner. Tu vois, ton frère, tu ne l'aimes pas. Pourtant, tu sais qu'il est ivoirien. Tout simplement, il n'est pas le même bon politique que toi. Mais je pose la question, est-ce que les Ivoiriens, ceux qui ont pris politique pour mettre dans la tête, qui se détestent, est-ce qu'ils ont eu une réflexion ? Quand ils arrivent au marché, ils n'ont qu'à mérirer, ça c'est les septini qui vendent les condiments. Tu vas trouver cette femme du lac qui a trait de vendre piment. Une femme nordiste. Tu vas passer à côté, celle qui a trait de vendre gombo, elle est peut-être baouli. Celle qui a trait de vendre, comme on appelle le poisson, elle est bêtée ou bien elle est guérie. Mais on ne réfléchit pas. Mais on s'en va faire achat, 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 et puis on met dans les mêmes marmites. Pour former une sauce. Une bonne sauce. Une bonne sauce. Pourtant, l'achat là, on est passé chez chaque étini, chaque étini, chaque étini pour venir préparer. Mais pourquoi on ne veut pas pardonner ? Tu as perdu ton enfant, oui. Moi-même, j'ai perdu quelqu'un. Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un. Tout le monde a perdu Ivoirien. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu problème ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu problème en Libye ? C'est parce que je ne suis pas un parlement illégal, et puis parce que je ne suis pas renseigné. Maintenant, si on est renseigné, c'est la guerre qui divise. Et non, on supporte les politiciens, mais on ne suit pas les conseils. Mais c'est à nous maintenant de nous poser la question. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il faut qu'on essaie de réparer. Parce qu'aujourd'hui, moi, si vous voyez que j'ai ma bouche dans la politique de la Côte d'Ivoire, non, je ne suis pas politicien, mais je ne veux pas qu'aujourd'hui, on retourne encore en arrière. Comment ? Parce que si la guerre déclenche, il y aura des routes qui vont se gâter. Il y aura même des obus qui peuvent tomber sur l'échangeur. Il y aura même des bus qui vont brûler. Il y aura des feux tricolores qui vont casser. Même à la tour, dans la tour au plateau, il y aura des échanges d'étils. Même à l'hôtel, il y aura même chose. Au palais de la culture, même chose. Ils vont saccager la Côte d'Ivoire. Mais si tout le temps, le président est pris pour construire la Côte d'Ivoire, si on doit revenir saccager encore, lui qui va venir s'asseoir, il a oublié de réparer. Mais s'il va réparer, il va réparer avec l'argent. On retourne encore en arrière. À quel moment ils vont construire la Côte d'Ivoire ? Les Ivoiriens n'ont qu'à mettre dans leur tête. Il n'y a pas un président qui va faire 15 ans au pouvoir et puis les Ivoiriens vont l'aimer. Mais vous savez pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est gravement malade. La Côte d'Ivoire est un pays qui est gravement malade. Pour qu'on connaisse la valeur d'un président, il faut que ce président fasse 25 ans au pouvoir plein. réparer la Côte d'Ivoire, construire la Côte d'Ivoire et puis après, il y a l'argent qui peut circuler. Il va nous falloir un président très jeune alors. Très jeune. Parce que alors là, le président ne peut rien faire. Donc si on dit qu'on connaisse la valeur d'un président, il faut 25 ans au pouvoir, c'est qu'il faut la paix en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a la paix, le président va faire 15 ans. Actuellement. 15 ans, la Côte d'Ivoire va récemment un pays où maintenant, moi-même, je tape ma poitrine pour dire que je suis en Côte d'Ivoire. Je vous le jure, je rends témoin sur Radio Alpha Blondie FM. Mon rêve, c'était d'aller en Europe. J'ai même payé l'avance si je pouvais faire tel ou non. C'est avant-hier, j'ai récupéré mon passeport. Parce que la Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas encore compris. La jeunesse qui ne veut pas travailler, qui veut suivre la facilité pour avoir les gains à cause des dirigeants politiques, pour combien là ? Ils n'ont qu'à comprendre. Si un étranger quitte dans son pays et puis voit ton pays champion, c'est que ton pays a l'argent dedans. C'est que ton pays là, il y a l'argent dedans. Et on a si, on refuse du travail et puis on attribue des choses dans le cadre des gens. On met des choses dans le cadre de nos mamans et puis nos mamans aussi ne veulent pas comprendre. Elles sont assises tout simplement parce que ce sont des associations. Mais non, il faut désépolitiser nos mamans. Enlever nos mamans dans leur politique. Il faut que c'est nos mamans qui doivent envoyer la paix. On a perdu, chacun a perdu un enfant. Mais tu as perdu un enfant. Est-ce que si tu gardes une rancune contre quelqu'un, il aura la paix ? Il n'aura jamais la paix. On a perdu les enfants. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est arrivé ? C'est nous-mêmes on s'est tritué entre nous les Ivoiriens. C'est nous-mêmes on s'est divisé entre nous les Ivoiriens. C'est nous-mêmes on a fait toutes les choses. Il y a d'autres même qui étaient avec le président Laurent Gbagbo qui font un honte aujourd'hui sur Facebook que j'ai préféré tel un nom. Il s'était avec M. Laurent Gbagbo. Tu as mangé avec lui. Mais il faut créer une paix. Entre les deux. Entre les deux. Absolument. C'est toi tu dois être l'exemple d'envoyer la paix entre les deux. Moi je suis à Caen je suis Annie. Lors de désobéissance civile j'ai interpellé les Ivoiriens pour les dire hé, lui là je le connais préfère tel son nom parce que nous sommes à la radio. J'ai dit lui là je le connais. De la manière il est en train de créer désobéissance civile pour vous envoyer dans la rue là. Dites à ce monsieur là il n'a qu'à envoyer l'eau dans son propre village. C'est le président Alassar Ouattara qui a mis goudron dans son village. Je ne fais pas son éloge mais je souviens à quand je dis la vérité parce que je connais très bien son village. C'est le président qui est parti mettre goudron à Pongalu quand on passait chez lui même actuellement chez lui il n'y a pas l'eau. Mais il est prêt pour mal sensibiliser la jeunesse pour qu'on se déteste à cause de leur profit. Mais les jeunes est-ce que vous pouvez dire le nom d'un politicien qui dit on a fini de faire l'élection envoyer tous vos dossiers on va vous donner permis cadeau. Non. Non. Le président Babo est un Ivoirien. Le président Alassar Ouattara est un Ivoirien. Le président Babo a fait son temps. Chaque personne a son programme politique. Chaque personne chaque politicien qui vient au pouvoir son premier rêve c'est la paix. Mais si M. Alassar Ouattara dit il faut que Babo rentre c'est entre eux il faut que Babo rentre nous maintenant c'est nous on doit partir accueillir M. Laurent Babo pour dire vraiment on veut la paix pour une fois du bon. Mais les pros Babo là disent ils vont partir accueillir M. Laurent Babo. Maintenant il y a un groupe qui est là qui sont victimes et ils disent on le cherchait directement pour l'envoyer à la Maca. Avec quel droit ? Avec quel droit ? Vous ne travaillez pas à la CPI vous ne travaillez rien il y a eu deux camps dans la guerre il n'y a pas eu deux camps il y a eu quatre camps dans la guerre il n'y a jamais eu deux camps maman. Ce sont les pro histoire de pro Babo pro Ouattara pro Soro pro Bédic qui ont gâté la Côte d'Ivoire. Prenez Facebook c'est quel nom j'ai tapé hier ? Essayez de taper le nom de nom de maman Simone Babo prenez Facebook tapez Simone Babo vous allez croiser plusieurs pages Facebook fan club de Simone Babo Madame Simone Babo avant de croiser la vraie page de Madame Simone Babo tu peux te croiser dix pages mais ces pages je ne se connais pas chacun entre eux-mêmes entre eux-mêmes les pros il n'y a pas là un autre